Vous êtes des animaux précieux, mes chers Jewelpets aux yeux étonnants. Je vous ai créés pour apporter le bonheur et l'amour aux humains. Alors suivez bien vos cours de magie et répandez la joie autour de vous. Vraiment ! Notre corps est rouge ! Nous sommes les Jewelpets ! Et nous n'oublions pas les mille couleurs. Grâce à Jewelpets, nous étalons tous les chagrins. Et nous redonnons les souris ! Nous aimons nous faire des amis et nous sommes les meilleurs magiciens du monde. Brillez, tâchez, magie du Jewelpets ! 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 Rien, c'est la magie Du coup, il chante Ressentie, finit l'armée Vive la forme et la magie Qui transforme plus que l'effet Un jour avant C'est une échéance Tu peux nous faire confiance C'est une échéance Que entre dans la danse Ensemble sans pas le vin de vin J'ai l'infologie Il est magique sur tout le chemin D'inamie, j'y donne moi la main Ensemble sans pas le vin de vin D'inamie, c'est la magie Mon casus Qu'est-ce que tu penses De cet enchaînement Oui, ça va être l'heure D'aller à l'école de magie L'épreuve du dragon Comme j'avais du temps Je suis repassé à la boutique De Tristine et d'Amétrine Léon, j'ai préparé De bons gâteaux ce matin Tu ne voudrais pas les manger avec moi ? Pourquoi pas ? Le temps est magnifique On n'a qu'à trouver un endroit Agréable où s'installer Super ! On va faire un pique-nique Les filles, ça vous dirait Peut-être vous joindre à nous ? Avec plaisir On est toujours partantes Pour un pique-nique Oui, oui, l'aide ! Et toi, Sarah ? Elle doit travailler Sur une expérience C'est ce que j'avais prévu Mais si tu y vas ? Oui, plutôt deux fois qu'une Et ne t'en fais pas Il y a assez de gâteaux Pour tout le monde Bien Alors mettons-nous en route On dirait que les feuilles applaudissent Ah oui, je connais cet arbre Ça s'appelle comment déjà ? Ça s'appelle un arbre à bravo Ces feuilles applaudissent Quand quelqu'un passe à proximité Oui, c'est ça Alors ? Ça, c'est une vertifleur Regardez bien Il suffit de la fixer Pour avoir la tête qui tourne Tu aurais pu nous prévenir avant ? Il ne faut surtout pas toucher La plante grimpante Que vous voyez là-bas C'est une pique rapique Si vous vous approchez Vous risqueriez de vous faire piquer Et ce serait une catastrophe Tu as entendu, Labran ? Interdiction de s'en approcher Là-bas ? Tu sembles avoir l'habitude D'aller dans des endroits Où il y a des choses Un peu dangereuses Ce n'est pas risqué ? J'ai Diane avec moi Alors je ne crains rien En observant ce qui m'entoure Je découvre des tas de plantes Rares et intéressantes J'en apprends beaucoup Sur la nature du royaume des bijoux Sans aucun effort Tu es vraiment doué Ce n'est pas grand-chose Sarah aussi s'y connaît en plante Oui, évidemment Étincelle et flamboie Quelle prestance Tu es trop fort Voici une noix de coco Le lait de ce fruit est vraiment excellent On en boira tout à l'heure C'est quoi ce médaillon ? Tu nous montres ? Bon, ne perdons pas de temps Tu as vu sa réaction quand tu as parlé du médaillon ? Ça cache quelque chose C'est le genre de médaillon dans lequel on met une photo Oui, tu as raison Et je vais tout faire pour savoir quelle photo ils renferment Voilà ma spécialité Le gâteau à la crème Ça donne faim N'est-ce pas ? Allez-y les filles, servez-vous Je parie qu'ils ont encore un goût bizarre Quelle mauvaise langue Je suis sûre qu'ils sont très bons Parfaitement Bon appétit à tous Délicieux Écoute-toi L'intérieur du gâteau n'est même pas clé C'est parce qu'elle était en l'air dans cette cuisine Ah, le mien est excellent Je vous conseille de faire comme moi Et de le tremper dans le lait de coco Oui, c'est très bon Ça change tout Tu devrais essayer Crois-moi, tu ne vas pas le regretter Si tu le dis En effet, c'est pas mal Bouge pas Léon Tu as une petite bête dans le dos Où ça ? Attends, je vais te l'enlever Tu peux me dire ce que tu fabriques exactement ? Mais rien, rien du tout Tu cherchais à avoir le médaillon ? Ce n'est pas bien de mentir Alors sois honnête Il fallait que je vois ce qu'il y a à l'intérieur Tu n'as qu'à pas le cacher Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne veux pas le cacher Alors montre-le-moi Il y a une photo dedans, non ? Fais-moi voir le sud de place Bon, d'accord Un chien ? C'est Roger, le chien que j'avais étant petit Je me souviendrai toujours de ses grands yeux noirs Nous étions les meilleurs amis du monde Il a toujours été à mes côtés Depuis ma plus tendre enfance Nous étions inséparables Un jour, alors qu'il neigeait Nous avons accompagné mon père à la chasse À un moment, j'ai perdu mon père de vue Et j'ai pris une mauvaise direction Je me suis égaré dans la montagne Au milieu de nulle part J'ai fini par m'effondrer à bout de force S'il avait été tout seul Roger aurait sans doute pu retrouver le chemin de la maison Mais il est resté pour me protéger À mon réveil, il avait disparu Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui Je ne savais pas tout ça Moi non plus Je suis désolée Je n'aurais pas dû insister pour le médaillon Merci pour tes gâteaux à la crème Ils étaient délicieux En tout cas, tu en sais des choses Pas suffisamment Je n'ai toujours pas réussi à rendre sa voix à Diane Lui rendre sa voix ? Tu veux dire qu'il y a une raison pour laquelle il ne parle pas ? En fait, je n'en sais rien Ce ne sont que des suppositions Je fais des recherches, mais ça prend du temps Attention ! Il est peur ! Désolé, Labra Je ne voulais pas te faire peur comme ça Labre ! Léon, est-ce que ça va ? Léon, qu'est-ce que tu as au bras ? Qu'est-ce que c'est ? Labre ! Je me suis fait piquer par la pétrapique D'ici quelques heures, je me serai changé en pire En pire ? C'est horrible ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a bien un antidote ! Sa seule chance est de se rendre au plus vite à la source du dragon La source du dragon ? On y trouve une eau sacrée censée guérir les blessures et les maladies C'est le seul moyen d'arrêter la pétrification Je l'ai lu dans un livre Dianon ! Je suis certaine qu'il est parti à la source du dragon Allons-y, nous aussi Oui, il est en presse Là ! Là ! Je crois qu'il serait plus sage de ne pas y mettre les pieds On raconte que personne n'est jamais revenu de la source du dragon Si le dragon nous voit, il va nous dévorer Mais alors, Dian est en danger ? Non, il est au courant Quoi ? Il sait qu'il prend des risques en allant là-bas On ne peut pas le laisser souffrir comme ça Notre magie ne peut bien faire pour ralentir la pétrification Péridote, va chercher le professeur Alight J'y vais tout de suite Allez, Léon, courage ! Il faut que tu tiennes bon jusqu'à l'arrivée de Madame Alight On va retrouver Dian avant que le dragon ne s'en prenne à lui Non, je vais y aller moi-même Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne peux pas y aller dans cet état Dian ! C'est mon devoir d'empêcher qu'il lui arrive malheur Puisque c'est ça, on t'accompagne tous Tu n'es pas sérieuse, j'espère ? Brille les sentilles, Léonora Tapis de vent Avec ça, on y sera en un rien de temps Merci beaucoup, c'est gentil Ne me remercie pas En tant que scientifique, je suis curieuse de savoir si on peut vraiment guérir grâce à l'eau de cette source Si vous êtes prêts, on y va Attendez une seconde Vous n'avez pas l'impression d'oublier quelqu'un ? Parce que tu veux venir quand-ci ? Oui, évidemment Je ne voudrais pas rater ça Ce n'est pas une bonne idée de les accompagner C'est effrayant, un dragon Même les magiciens courageux en ont peur Taisez-vous, on y va, j'ai dit Envoie-toi Diane Ça va, Léon ? Tu tiens le coup ? Ça va Jamais je n'aurais cru que Diane puisse partir sur un coup de tête Lui qui est toujours si calme d'habitude Au contraire, je trouve que ça lui ressemble bien Il paraît un peu froid au premier abord Mais en réalité, il a le cœur sur la main Il ne refusera jamais d'apporter son aide à quelqu'un qui a des problèmes D'ailleurs, j'en sais quelque chose Roger ! Roger ! C'est donc toi que j'entendais sangloter Un chat ? Tu comptes pleurer longtemps comme ça ? Je rêve où il parle, ce chat ! Allez, c'est fini Sèche tes larmes maintenant Comment peux-tu dire ça ? C'est ma faute, si Roger... Si Roger a disparu Oui, c'est toujours dur de perdre un compagnon Mais tu sais... Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les souvenirs qui restent en ces lieux Les meilleurs moments passés avec ton chat Roger ! Apparemment, il était heureux que tu sois son ami Il t'adorait Et je suis sûr qu'il voudrait te voir le sourire aux lèvres Et pas en pleurs Il voudrait que tu sois fort Même si maintenant vous êtes séparés Moi, c'est ce que je voudrais à sa place C'est peut-être peine perdue de dire ça à quelqu'un qui ne fait que pleurer Mais il fallait que tu le saches Non, tu as raison Pleurer ne le fera pas revenir À partir d'aujourd'hui, je vais devenir plus fort Ce sera mon seul objectif Même s'il n'est pas ici, je veux que Roger soit fier de moi Je m'appelle Diane Et toi, petit ? C'est Diane qui m'a donné la force de me relever Depuis ce jour, nous n'avons plus de secrets l'un pour l'autre Pas question que je perde à nouveau mon meilleur ami Là-bas, la montagne On raconte que c'est là qu'habite le dragon S'il y a vraiment un dragon, est-ce qu'on est de taille à la frontée ? Très bonne question Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas envie de finir dans son assiette Diane Et le voilà ! Le dragon ! Alors la légende disait vrai Diane ! Hé, dragon ! Écoute-moi bien maintenant Le chat que tu retiens prisonnier est mon ami Et il compte énormément pour moi Tu ne voudrais pas le libérer Je crois que tu n'aurais pas dû dire ça Tu l'as mis très en colère Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'en servient Sans les Jewelbets, on ne peut pas se servir de la magie Léon ! Étant donné qu'on ne peut pas utiliser nos pouvoirs On n'a aucune chance si on affronte le dragon Il vaut mieux être prudent et attendre l'arrivée du professeur Alight Léon ! On n'a pas le temps ! Je vais les libérer moi-même ! Qu'est-ce que tu racontes ? T'as perdu l'esprit ? Dans ton état, tu n'y arriveras jamais ! Je ne vais pas me laisser abattre J'ai fait la promesse de tenir fort pour protéger ceux que j'aime Et je vais la tenir ! Diane, tu veux être une Jewelstar, pas vrai ? Tu ne vas quand même pas renoncer pour si peu ! Diane ! Viens à moi ! Oh là là ! Le pouvoir magique de Diane augmente au plus d'aile ! Jérôme ! Il a brisé la bille pour la force ! Je n'en crois pas mes yeux ! Diane ! Étincelle, je l'envoie ! Léon ! Diane ! Léon ! Diane ! Ouais, on est sauvé ! Ça va ? Rubis ! Le bras ! Oui ? Laban ! Le rubis est la fière sabin du courage ! Labran de Rip, pouvoir de l'univers ! Brille et partie, mais vie du juin-cham ! Sonnerie, le pouvoir du juin-cham ! C'est parti ! Ok c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et quoi ? C'est parti ! Brille les scintilles, magique, jouet le charme Saint-Méridion, pouvoir du jouet le flash Il faut que j'aille les aider Si une élève en deuxième année y arrive, il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas Du grenouille, du chine, plie d'amour Le corail protège le monde Brille et scintille, magique, jouet le charme Sonne et rayonne, pouvoir du jouet le flash Vos cœurs remplis de générosité ont fait rayonner le pouvoir de la magie Vous avez réalisé un exploit C'est acquis cette voie ? J'ai l'impression que ça venait du dragon En effet, je vais vous expliquer Je ne donne l'eau de cette source qu'à ceux qui réussissent l'épreuve L'épreuve ? Vous avez montré que votre cœur était pur En associant vos pouvoirs magiques, vous avez prouvé que vous vous faisiez confiance mutuellement Si je comprends bien, vous avez voulu nous tester rien de plus Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, tu étais un gentil dragon, mais tu nous l'as caché pour savoir ce qu'on valait L'âme ! Réanf ! Est-ce que ça va ? Jeune homme, tu as été très courageux En récompense, je t'offre l'eau de cette source Regardez, il est en train de guérir Ça fait plaisir, tout est bien qu'il finit bien On a encore vécu de grands moments Blabber ! Oh, Diana était très courageuse face au dragon Ça oui ! Tiens, comment vas-tu, dragon de la source ? Oh, professeur Alight ? Bien, merci Je suis heureux de voir que tu vas bien, toi aussi Mais, professeur Alight, vous le connaissez ? Oui, je le connais bien Apparemment, les dragons et les directeurs de l'école sont des amis d'enfance Des amis d'enfance ? Mais alors, ça lui fait quel âge au directeur ? Est-ce qu'il est bien humain, surtout ? Blabou ! J'ai assisté à vos actes de bravoure tout à l'heure Je dois dire que vous m'avez impressionné Vous avez passé l'épreuve avec Brion Vous vous êtes serré les coudes Vous n'avez pas reculé face au danger Et c'est ce qui a touché le dragon Pour vous récompenser Je vous attribue le Jewel Stone du courage Un nouveau Jewel Stone ! Super ! C'est mérité Ouais ! C'est génial, bravo ! Ça t'en fait trois maintenant, Akari Merci ! Sans toi, on n'y serait jamais arrivé Ceci dit, tu as été imprudent Beaucoup trop Nous aussi, on tient à toi et à Diane et on s'est vraiment inquiétés aujourd'hui À l'avenir, fais plus attention à toi Tu me le promets ? Oui, je te le promets Merci beaucoup ! Allez, vous aurez l'occasion de parler plus tard Viens, on va faire une photo souvenir avec le dragon Il faut qu'on aille là-bas Hein ? Une photo ? D'accord ! Allez, Léon, toi aussi ! Akari est quelqu'un d'étonnant En temps normal, c'est une fille comme les autres Mais dès qu'il le faut, elle sait se montrer vraiment forte Je dois suivre son exemple et faire de mon mieux Je ne me bats pas tout seul, tu dis ? C'est vrai Toi et moi, on ne se quittera jamais